bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo sur le thème du bullet journal avec ici la création d'un planning annuel ça va nous permettre d'avoir une vision donc globale des choses à faire sur l'année pour pouvoir mieux reporter sur les pages mensuelles donc au début de chaque mois je vais utiliser une double page pour quatre mois donc trois doubles pages et ici je commence le tracé de chaque case pour les tracés terminé je vais venir en fait mettre un petit calendrier alors j'ai créé des petits stickers qui seront bientôt en vente sur la boutique voilà ça permet de gagner du temps plutôt que de réécrire chaque calendrier alors comme je vais utiliser pour ce planning annuel trois doubles pages chaque double page concerne quatre mois donc pour mieux m'y retrouver plus rapidement et que ce soit visuel je vais écrire en gros sur chaque double page les mois concernés donc ici par exemple de septembre à décembre je vais utiliser moi la technique du brush titring en utilisant donc un feutre à pointe dur le tombeau fudenosuc et voilà donc on voit ici que j'écris tout doucement contrairement aux vidéos des fois qui sont un petit peu accélérées sur instagram je rappelle que le brush et tring voilà la calligraphie moderne on va doucement on prend notre temps une fois donc la structure réalisée je vais utiliser cette bande que j'ai laissé sur le côté droit de chaque double page une bande à peu près de 4 cm et je vais venir réaliser trois grosses fleurs avec des pétales larges pour les découper plus facilement parce que vous verrez après ça va servir en fait d'intercalaire pour retrouver enfin en tout cas pour faire tourner les pages plus facilement et pour avoir un côté esthétique et puis on 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 Voilà, alors la vidéo avait un petit peu coupé, mais j'ai donc dessiné les fleurs sur chaque double page. Donc sur la première double page, celle de janvier à avril, j'ai dessiné une fleur. Puis sur la deuxième double page, j'ai dessiné deux fleurs. Et sur la troisième double page, donc trois fleurs. Sur les deux premières double pages, donc celle où j'ai dessiné une fleur et deux fleurs, on va venir en fait découper toute la partie blanche, la partie qui ne va pas nous servir, pour pouvoir former un intercalaire avec simplement la fleur restante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc une fois que tout est dessiné et puis découpé, on peut voir que ces intercalaires formés par les fleurs, en fait, on a l'impression d'avoir toujours trois fleurs sur chaque double page. Voilà, donc ça permet d'avoir un côté un petit peu plus pratique pour tourner les pages, mais aussi très esthétique. Ensuite, il me reste la partie gauche sur chaque double page, donc ici, là, tout en blanc. Donc je suis venue tout simplement, en fait, rajouter un petit peu de feuillage pour venir compléter mes doubles pages. Voilà, donc quand j'ai terminé le feuillage sur la page de janvier-avril, en fait, en tournant donc la deuxième et troisième double page, on se rend compte que les intercalaires, en fait, viennent cacher le feuillage, ce qui n'est pas très esthétique. Alors ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai continué, vraiment, voilà, j'ai superposé l'intercalaire sur le feuillage, et je suis venue continuer pour donner une impression visuelle de continuité, d'avoir un seul et unique feuillage, un seul et unique feuillage, pardon, sur chaque double page. Voilà, j'espère que cette vidéo bullet journal sur la création du planning annuel vous a plu. et vous a donné peut-être des idées, voilà, donc avec l'effet un peu trompe-l'œil, et puis la décoration florale. Les stickers seront prochainement en vente sur la boutique. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo litring cette fois-ci. A bientôt !